Fédération Galactique, comment vaincre les forces obscures et s'élever dans la cinquième dimension ? L'ascension consiste à s'élever et à transporter l'énergie positive de la lumière dans nos propres vies. Il s'agit de vivre une vie plus heureuse et plus paisible en aidant les autres. En menant une vie éthique et en aidant les autres, nous pouvons nous extraire de la disharmonie et de la souffrance causées par les forces obscures et leurs drames. Il en résulte un éveil spirituel, un état de conscience supérieur avec un contact direct et inconditionnel avec l'énergie source qui peut être utilisé pour nous aider à nous opposer avec succès à la suppression en la surmontant avec amour. Tant que nous vivrons dans la troisième dimension, nous serons soumis aux forces des ténèbres. L'ascension est le seul moyen de se libérer de ce cycle et d'entrer dans un nouveau royaume d'êtres où nous pouvons faire l'expérience du vrai bonheur et de la liberté. La première étape pour se préparer à l'ascension est de reconnaître que nous sommes dans une bataille avec les forces obscures qui essaient de nous maintenir en conflit et en lutte. Inconsciemment, nous leur avons déjà donné une quantité énorme de pouvoir. Nous ne devons pas leur donner plus de pouvoir ou d'énergie qu'elles en ont déjà. Cela implique d'être conscient de nos pensées et de nos sentiments car ils sont le reflet de nos émotions. Lorsque nous ressentons de la peur, de la colère ou de la tristesse, nous devons le reconnaître et faire un effort pour les transformer en amour. Cela signifie également que nous devons faire attention à notre modèle de pensée dominant. Nous ne devons nous concentrer que sur les bonnes choses à propos de nous-mêmes et des autres si nous voulons créer des changements positifs dans nos vies. Lorsque nous ne prêtons attention qu'aux choses négatives qui nous entourent comme le fait de toujours se plaindre de quelque chose ou de quelqu'un, cette attention devient égocentrique. La deuxième étape consiste à comprendre qu'il existe de nombreuses façons de vaincre ces forces obscures par la prière et la visualisation, en mettant en pratique nos intentions de changement, en faisant des choix positifs dans notre vie quotidienne et en collaborant avec d'autres travailleurs de la lumière. La troisième étape consiste à apprendre, à utiliser notre énergie avec sagesse afin qu'elle ne soit pas gaspillée ou utilisée contre nous-mêmes ou contre les autres. Cela peut être réalisé par la pratique de la méditation et d'autres exercices de respiration qui nous aident à nous concentrer sur ce que nous voulons tout en évitant les distractions. La quatrième étape consiste à comprendre à quel point nous sommes puissants en tant qu'êtres humains et à quel point notre connexion avec l'énergie source est puissante. Il nous suffit d'ouvrir notre esprit et notre cœur pour pouvoir ressentir l'amour en nous et autour de nous. Alors que nous travaillons à l'ascension, nous devons nous concentrer sur l'élévation de notre vibration et nous aligner sur les fréquences supérieures de la lumière afin de pouvoir être une force positive sur Terre et dans l'univers. Cela nous permettra de créer des miracles sur Terre et dans l'univers car les miracles ne se produisent que lorsque nous avons des vibrations élevées. Nous devons surmonter ces forces obscures par notre propre volonté et détermination et travailler sur nous-mêmes afin de nous débarrasser de l'énergie négative qui nous maintient piégés dans cette troisième dimension. Afin de nous préparer à l'ascension, nous devons commencer dès maintenant en apprenant à écouter notre intuition, en comprenant que les coïncidences n'existent pas, en prenant le temps de la réflexion et de la méditation, en pratiquant l'amour de soi et la gratitude, en prenant conscience de nos sensations physiques et en agissant en fonction de ce que nous voulons et non de ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Nous vivons à une époque où tout ce qui nous entoure est tellement plus rapide que nous. Nous réagissons à des choses qui ne nous arrivent même pas encore. C'est une tendance qui n'a pas de fin. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous n'êtes pas obligé d'être comme tout le monde. Il y a de la place pour le changement dans le monde. Changez ce que vous pouvez contrôler vous-même. Grâce à ce processus, vous pouvez retrouver votre centre et créer un espace où vous savez qui vous êtes. Ce qui guide votre perception du monde. entrez dans cet espace et reconnaissez que vous n'êtes pas obligé de réagir à tout ce qui vous entoure. Si nous trouvons le courage et la sagesse de nous élever au-dessus de nos limites, nous pouvons opérer une transformation en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Si vous ouvrez votre cœur aux autres, la vie elle-même peut vous élever de plus en plus haut jusqu'à ce qu'elle atteigne l'harmonie parfaite ou vous vivez dans la joie pure parce qu'il n'y a plus de séparation ou de doute et que tout semble correct dans le monde. Cela s'appelle l'ascension. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. Aou, Aurora Ray, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre.